Bonjour, aujourd'hui nous allons monter deux petites mouches noyées, la Montréal et la Live Care. Donc deux mouches qui sont très efficaces à la pêche, à la truite surtout, mais même la Chigan, une Montréal à la Chigan, au mois de juin, juillet, lors d'ouverture, c'est des mouches qui sont super efficaces. Pour ce faire, pour la Montréal, on va utiliser du tincelle ovale argent, une grosse arbre petite, la soiflose rouge, une plume de la queue rouge pour la gorge, une plume d'oie pour la queue, vous pouvez aussi utiliser du canard et de la dinde pour l'aide. Donc on commence à monter notre mouche environ deux à trois millimètres en arrière de l'oeil. On tourne notre fil de montage, en allant vers l'arrière de la mouche de l'hameçon comme telle. Je vais jusque dans le milieu de l'ardillon. Donc mon fil de montage est dans le milieu de l'ardillon. Je vais attacher mon tincelle. Je prends une section de tincelle d'environ, je dirais peut-être un quinze centimètres de long. Je viens de l'attacher sous la hante. Je remets mon fil en avant pour ne pas qu'il me nuise. Et je vais faire quatre, cinq tours de tincelle pour faire le ferret ou le bout. Je mets mon pouce dessus pour empêcher mon tincelle de prendre la pointe de l'ardillon pour briser mon tincelle. Je déroule. Et je vais faire un ou deux tours. J'amène mon tincelle sous ma hante. Je l'amène vers l'avant. Je ne le coupe pas tout de suite. Et je ramène mon tincelle en arrière parce que je vais en avoir besoin pour faire mes côtes. Comme ça mon tincelle est super solide et je n'ai aucun bris dedans. On est prêt pour poser la queue. Pour la queue, je vais utiliser ma plume de teinte. Avec un poinçon, je vais enlever environ cinq millimètres de chaque côté. J'ai une section droite, j'ai une section gauche sur ma plume. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez prendre du canard aussi. Ça va faire très bien le job. Si vous regardez, la pointe est très haut 45. Je vais essayer de la relever un petit peu. Ce que je fais, c'est que je m'amène mes fibres. Et avec mon pouce, je vais tirer vers le haut. Tout simplement de la moitié des fibres. Et là, je vais ramener la pointe beaucoup plus avec un angle. qui va être beau pour la queue comme telle. Je fais la même chose avec mon autre. Pour changer son angle un peu. Avoir le même angle sur les deux côtés. Une fois ça fait, je vais mettre mes plumes une vis-à-vis l'autre, à la même longueur. Comme ça. Les plumes, la queue doit avoir environ la même longueur que la hame de la hameçon. Pour les besoins, aujourd'hui, j'ai pris une hameçon 3906B. Très bonne hameçon. Elle est forte en fer. Ça va très bien pour monter des petites noyées. Quand j'installe ma queue, je mets mes plumes sur le dessus de la hame. Je passe mon fil entre mon pouce et mon index. Je glisse sous mon hameçon et je vais tirer par le haut. Lentement. De cette manière, les fibres glissent de chaque côté. Un peu le principe d'une poulie. On fait juste comme ça. Donc, de façon délicate, ça se pose très bien. Je ne coupe pas mes fibres tout de suite. Je vais les attacher sur la hame de mon hameçon vers l'avant. Pourquoi? Ça donne un peu de la grosseur à mon corps. Je vais la couper ici. Je suis rendu en avant. Je coupe mon petit incel qui est en dessous. Je passe mon fil. Je vais prendre une section de soie flosse rouge. Moi, je suis assez généreux. Je vous dirais, un bon 25 cm de soie, aucun problème. qui est en avant. J'attache ma soie en dessous. Je vais aller vers l'arrière et je vais revenir en avant. Je vais faire tout mon corps en soie flosse rouge. Je vais essayer de faire les tours le plus égale possible. en ne superposant pas vos soies. Donc, votre corps va être plus beau. Puis, il va freiner un petit peu plus petit en avant. Vous avez toujours environ un 3 mm. Pour tenir 2-3 tours de fil. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Parce que je vais attacher mon tincelle. Faire mes côtes. Et mon tincelle va venir. Je vais l'attacher aussi. Donc, essayez de faire des côtes. 5-6 côtes. Environ tout à la même distance. Je vais l'attacher. Donc là, si vous regardez, je vais l'attacher encore ma soie en même temps. Et là, je ferai une base pour poser mon aile et ma gorge. Si vous remarquez, je n'utilise pas les mêmes ciseaux pour couper ma soie et mes tincelles. Mes tincelles, je prends une faite de ciseaux qui est un petit peu plus rough pour ne pas briser mes ciseaux. Que j'utilise pour couper mes plumes, mes soies et ainsi de suite. On va prendre des fibres de hackelle rouge pour poser notre gorge. Dans ce cas-là, ici, j'ai pris tout simplement une plume de schlapen. Ce que je fais, c'est que je ramène mes plumes vers le haut, comme ça, de côté. En les tenant comme ça, ils sont tous égales. Je fais juste tirer sur ma plume. Et mes plumes sont toutes déjà relativement égales. Je peux juste enlever quelques brins. Je vais juste venir les poser. J'ai déjà la longueur pour ma gorge. La gorge, elle va aller environ à la distance de l'arbre d'ion, comme ça. Donc, j'ai déjà ma longueur. Je tiens mes fibres. Je les coupe tout de suite. Ça va éviter d'avoir des problèmes pour poser. Je vais les poser en tumeur. Un tour, deux tours. Comme ça. Donc, la gorge est posée. Il me reste laid à la faire. Même chose que tantôt, je vais prendre ma dent. Sauf que cette fois-ci, je vais l'utiliser un petit peu plus large. Environ, je vous dirais, un 7 mm. Même si ce n'est pas tout à fait égal en partant, ça s'égalise très bien après. Donc, une gauche, une droite. Je vais faire la même chose que tantôt. Donc, j'égalise ma fibre. Pour avoir mon aide. Ça va être un petit peu plus large. Donc, je vais enlever peut-être un 2 mm. Une à l'endroit de l'autre. Je vais la mettre pour que mon aile soit environ à la même longueur que la queue. Même technique que tantôt. Je tiens sur le dessus. Je fais un tour. Je tire vers le haut. Un tour. Deux tours. Trois tours. Je place ma fibre. Mon aile. Mon aile s'engagent aisément vis-à-vis la pointe de ma queue. Je tiens mon aile. Et je vais couper mes fibres en avant. En tenant mon aile, je vais tout simplement finir ma tête. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Si vous remarquez, je ne fais pas de tour de fil pour rien. Ce n'est pas requis. Il me reste juste à faire de la sur les oeufs. Comme Renan aime bien la petite Montréal, on va s'en aller dans sa boîte. Oui, monsieur. Sur les oeufs. Il me reste juste à mettre le vernis. Et la petite Montréal est faite. Donc, ce n'est pas trop compliqué. Il s'agit juste de se pratiquer pour prendre le temps de les faire. Et voilà. Une petite Montréal. Super bonne petite mouche pour la truite. La Chigain, au mois de mai, au mois de juin. 1 2 1 2 2 3